Musique de générique Et bien le bonjour les petits chats, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super Et aujourd'hui on se retrouve sur les Sims 4 avec Malone pour notre petite aventure au ranch On est dans notre petit lit, dans notre petite chambre Enfin qui n'est pas vraiment une chambre mais en tout cas on a une petite maison On a toujours nos petits lapins de poussière qui sont là Et aujourd'hui l'objectif je pense ça va être de commencer le nectar Faudrait essayer de pouvoir acheter le nécessaire pour faire le nectar Je pense que ce serait plutôt pas mal Du coup elle a son divertissement qui est complètement nul Elle va se faire en plus attaquer par les abeilles, ça c'est parfait On aime bien Voilà, en plus dans la maison elle se fait attaquer par les abeilles C'est rien, c'est juste des petites abeilles, t'inquiète pas Non, tu vas pas prendre une douche tiède, tu vas prendre une vraie douche Voilà, prends une vraie douche On va pas dire qu'elle va faire de l'équitation pour remonter sur le divertissement, elle aime pas ça Par contre, Epona, Epona est très mal à l'aise, pourquoi ? Divertissement naze, social naze et hygiène naze On va aller s'occuper d'Epona Hein, ça me paraît être une bonne idée, on va aller faire un câlin Mais qu'est-ce qu'elle a encore ? Tout semble un peu ça, le divertissement nul Oui, bon bah d'accord, d'accord, il n'y a rien qui va Alors Epona, dis-nous tout ce qui va pas Elle va te raconter une blague Par contre, j'ai l'impression qu'elle joue pas avec son ballon Pas normal qu'elle ait le divertissement qui soit médiocre En tout cas, ça nous montre aussi le divertissement en plus du social C'est parfait C'est toujours bien de s'occuper d'Epona Ça fait du bien à tout le monde Elle aime bien qu'on la brosse La tête qu'elle fait Ah non mais la tête d'Epona quand on la brosse Elle aime ça hein Ça y'a pas à dire Maintenant qu'on a une petite maison, est-ce qu'on peut cuisiner ? Qu'est-ce qu'on peut cuisiner ? On peut faire une salade de fruits Et je crois que c'est tout ce qu'on peut faire Bah c'est déjà bien, on peut commencer à cuisiner Ça c'est pas mal Allez viens la petite Myrtille Bah d'accord, elle était super triste et maintenant elle est heureuse Ça passe du coca à l'âne ces émotions à Myrtille Ah ! Ça y'est on peut demander de l'aide pour le jardinage à Myrtille On est assez proche d'elle C'est parfait ça ! On va voir un petit peu ce que ça donne quand elle nous aide pour le jardinage Ok, du coup tu fais quoi ? Myrtille tentera d'aider Malone en mangeant tous les insectes qui apparaissent Oh bah ça c'est cool, elle va s'occuper des insectes du coup Je pensais qu'elle allait s'occuper des mauvaises herbes mais plutôt des insectes Pourquoi Epona ? Pourquoi t'es si agressive comme ça pour le matin ? Ecoute Malone, tu vas aller aux toilettes Ok, Nouglas en ville, on va pouvoir aller vendre Eh, franchement, elle est vachement à l'aise maintenant sur Epona Bon elle aime toujours pas ça, mais elle est à l'aise en tout cas Ok, tu vas pouvoir aller vendre des produits Va vendre des produits, t'énerves pas, t'énerves pas comme ça Va vendre tes produits Je sais que t'aimes pas ça à l'équitation Mais il y a vraiment euh... Faut faire avec hein ! Non mais le divertissement ça va être tellement chiant à remonter Alors, on va pouvoir vendre nos petites bouteilles de lait Les carottes, on peut tout vendre Les champignons, on va peut-être en garder quand même un petit peu L'avocat, on le vend L'ail, on le vend Les chocobés, on vend Les citrons aussi, on vend tout Garde le foin quand même 385 C'est pas énorme ! Ça nous fait un total de 466 Simflouz Faudra regarder combien coûte la machine pour faire les Nectar Mais je crois que c'est pas trop ça Mais calme-toi donc Vu qu'on est à côté, on va voir pour participer un petit peu à un concours Qu'est-ce qu'on peut faire comme concours ? Bon, on va tenter le saut d'obstacle en niveau 2 250 d'inscription, faudrait ramener une bonne médaille Ça serait bien Histoire de ramener un peu de sous Sinon on va faire une mission communautaire aussi C'est pour être une bonne idée Ok, c'est cool, pas de médaille 0 Simflouz de récupérer Ce qui veut dire que je viens de perdre 250 Simflouz C'est parfait, merci On apprécie, c'est top Ça vraiment Que demander de plus ? On va faire une présentation de CoSims On va lui demander peut-être un petit peu des conseils de dressage Toi, non ? Est-ce qu'on peut pas te demander dressage de chevaux ? Ah, dresser un cheval pour faire acquérir une compétence D'accord, mais ça me coûte des sous Ouais mais ça pourrait être une solution pour entraîner Pona On va peut-être pas faire ça plus de suite Sinon t'as pas des conseils à me donner toi ? Ne montez pas sur un cheval qui vous tourne le dos Faites moi confiance, je vais essayer d'accord ? C'est tout ce qu'elle me donne comme conseils Ok, du coup, mission communautaire On va peut-être enseigner le saut d'obstacle Comme ça, ça devrait me faire monter aussi la compétence Ouais, avec Epona, c'est parti ! Si ça me rapporte un peu de sous, ça serait bien 255 Simflouz, ouais ! Bon, c'est toujours ça de pris Ça me récupère ce que j'ai dépensé pour la compétition qui a été ratée Le jardinage, on a rien à faire, non ? Tout va bien ? Ici, j'ai vu qu'il y avait de l'herbe de pré On va venir la récolter On ne sait jamais si on trouve une autre bouteille de nectar à plus de 1000 Simflouz Moi, je ne suis pas contre Et puis, par la même occasion, ça nous fera un petit peu de... De foin pour Epona Et en plus, ça lui montre son divertissement Elle aime bien désherber ! C'est parfait, ça ! Que demander de plus ? Une friandise ? Elle a trouvé une friandise dedans ? Quoi comme friandise ? Une friandise infusée avec de l'ambroise Qui peut être donnée à un cheval fantôme Pour le ramener à la vie ? Oh ! Oh ! Alors déjà, les chevaux peuvent être des fantômes Ça, je ne le savais pas C'est intéressant Et en plus de ça, on peut ramener à la vie un cheval avec ça Et elle vient de me trouver un hectare de fraises à 2500 Simflouz Voilà, c'est tout ce que je demandais ! Merci ! Mais les herbes, c'est magnifique ! Oh, ça y est, on cuisine enfin chez nous ! Bon, par contre, niveau poussière, c'est vraiment pas ça ! C'est les crânes, notre maison ! Mais arrête de te couper un doigt ! Ah bah oui, c'est la première fois qu'elle monte sa compétence cuisine Quoique, je crois qu'avec l'allégriade, elle pouvait monter la compétence de cuisine aussi, non ? Oh, autonome ! Cuisine avec le défi de terrain de vie simple Il n'y a rien de plus agréable que l'on cuisine avec des ingrédients que l'on possède déjà Eh bah écoute, tant mieux ! Si ça la rend joyeuse, c'est parfait ! Ensuite, tu vas pouvoir aller dormir et ce sera la fin de cette journée ! Il est 2h du matin encore ! Les journées passent tellement vite ! J'ai pas assez de temps dans une journée ! On va peut-être essayer d'aller en ville aujourd'hui Et rencontrer un peu des gens, peut-être rencontrer l'amour Et vendre notre nectar ! Surtout, vendre le nectar ! Ouais, ouais, ouais ! Ouh, si vous souhaitez vendre ton nectar ! Mais attendez, un peu que tu m'intéresses toi, t'es où ? Attends, attends ! Présentation de CoSims ! Ouais, 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 toi je veux te vendre du nectar ! T'en vas pas ! Ok, oui, je veux faire une présentation de CoSims et toi je veux te vendre mon nectar ! Qu'a priori ils me le rachètent plus cher ! Qu'a priori ils me le rachètent plus cher ! Donc... Alors, attendez ! Est-ce qu'on a une action spéciale pour vendre le nectar ? Attends, t'en vas pas ! T'en vas pas ! Je veux vendre mon nectar ! Parce qu'on a été sur du... Ah ouais, à la place de 2005, ils me le rachètent 3100 ! Et bah voilà, c'est bon ! On est riches ! Allez ! Donne les soupes ! On va discuter avec toi un petit peu... Euh... Est-ce qu'on peut... Discuter l'équitation ? Est-ce qu'on peut lui demander d'autres choses à lui ? Aha ! Mystérieux propriétaire de ranch. Mystérieux ! T'as vu que je ne parle pas de ce genre de choses qu'avec des potes en qui j'ai confiance. Mais je peux dire que travailler dans un ranch m'a véritablement sauvé la vie. D'accord... Sueur et bonheur ! Quelle énergie, cet élan d'adrénaline, permet à Malone de se sentir incroyablement bien ! Doit-elle comprendre, à ses bras étonnamment sculptés, qu'elle aime le fitness. Bah oui, vas-y. Aime donc le fitness ! Sully, Sully ! Bonjour, bonjour ! Je viens me présenter, salut toi ! Ah, elle se débrouille plutôt bien, non, notre petite Malone ? Alors, est-ce que tu aimes les fraises ? Regarde, je t'offre un cadeau, monsieur. Oh, ça va, ça a l'air de me plaire ! Non, mais t'en vas pas, reviens ! Ouais, la fraise, ça vaut cher. Je t'offre un citron plutôt. Harfin ? Tu aimes ça les citrons ? Ouais, c'est un citron. Ça te plait ? Bon, on dirait que ça lui plait. Parce que je suis hyper sympa, j'offre des citrons à Adelaide. Sinon, il y a une relation. T'es qui toi ? Dominique ? Dominique ? Non, on n'a pas de compatibilité. Par contre, je t'aime bien les citrons. Oh, il est mal à l'aise. Pourquoi t'es mal à l'aise ? C'est un citron. C'est un citron. Ouais, ouais, c'est un citron. Oh, bah ça passe bien le citron ! Voilà, en tout cas, cette petite sortie nous aura permis de rencontrer du monde, de remonter la distraction au maximum. Notre petite assiette de plateaux de fromage et de charcuterie, ça, on va le ranger. Eh, je l'ai payé, je ne le gaspille pas. Ça, c'est hors de question. On va récupérer un petit peu toutes les herbes de prairie. Si jamais. Petite bouteille de nectar en plus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va voir acheter la machine qui nous permet de faire du nectar. Alors, le voilà, machine à nectar fruité sublime. 350 Zimflouze. Ouais, il n'est pas donné quand même. Ok, je pense qu'on va le mettre là, sur le côté pour moi, ce sera très bien. Alors, voyons ça. Acheter des ingrédients basiques ou fabriquer du nectar. Nectar de pommes, de raisins, de fraises, de pommes de terre, d'herbes de prairie. On peut faire du nectar avec de l'herbe de prairie. Nectar poubelle. Euh... D'accord. Nectar d'énergie, nectar de vitalité et nectar de baie. Ah non, et nectar de fruits, il y en avait un dernier. Ouais, parce que j'ai un pommier, mais c'est pour l'automne, on est au printemps. Donc, soit je fais une serre, soit on n'est pas près de faire du nectar de pommes. Et sinon, on avait dit le raisin aussi. Le raisin, c'est également en automne. Ah ah ! Alors, observons ! Comment Malone fait donc son nectar de pommes ? On peut ça bien, non ? Ah 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 ! Oh ! Eh, c'est une professionnelle ! Et boum ! On est tombé ! Ça, c'est fait ! A acquis la compétence fabrication de nectar. Malone a acquis la compétence de fabrication de nectar. Elle peut utiliser la machine à nectar pour fabriquer et embouteiller du nectar de raisin et du nectar de pommes. Fabriquer du nectar avec la machine à nectar améliore la compétence de Malone et débloque de nouvelles recettes. Ok. Du coup, là, elle nous a fait une bouteille de nectar de pommes. Qualité normale, prix 55 simflouze et pas encore vieille. Oui, parce que je crois qu'attendez, on va regarder ça. Voilà, je crois que c'est de ça qu'on a besoin. Qu'est-ce un nectar empilable de ranch ? L'endroit favori des femmes de nectar pour stocker leur délicieux nectar. Avec une capacité de 13 bouteilles, ce casier peut être empilé sur d'autres casiers ou placer à côté de d'autres casiers pour longer les murs de la cave à nectar de vos rêves. Ou utiliser seul en tant qu'adorable meubles indépendants. Mais je crois que c'est là-dedans qu'il faut qu'on entrepose le nectar pour qu'il vieillisse. Ok. Est-ce qu'on peut donc stocker toutes les bouteilles de nectar non parfaitement vieillies ? Ou entreposer toutes les bouteilles ? Donc, normalement, on peut la stocker notre bouteille. Voilà. Pas encore vieillie. Bon, on verra bien. Je sais pas combien de temps il faut pour que ça vieillisse. À mon avis, ça risque d'être long. Ok. C'est le matin. 8h du matin. On va tout de suite... Tu vas prendre une douche. Oui, je sais. T'as faim. T'as faim. Tu vas prendre les restes. Soyez au réseau à utiliser la dernière de ses réserves d'eau. On n'a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Il va falloir aller chercher de l'eau. Du coup, est-ce que tu vas manger les insectes là ? Je crois qu'elle le fait. Ah ouais, elle a nettoyé ça en deux secondes. Par contre, je crois qu'elle le fait pas pour l'arbre. L'arbre, il faut peut-être que je me débrouille. Elle fait ça juste pour les petits buissons qui sont bas. Mais pas pour les arbres, je crois pas. Voilà, on va se racheter un petit buisson comme ça. Qu'on va mettre ici, un petit peu loin. Parce que là, maintenant qu'on n'a plus d'eau, on peut plus aller aux toilettes. Du coup, ma bouteille de nectar, elle a commencé à vieillir ou pas ? Non, pas du tout. Voilà, on va du coup aller vendre un petit peu nos produits. Et je veux des pommes et du raisin. Alors déjà, tu vas commencer par vendre. Ensuite, tu vas aller acheter. Et je veux des pommes et du raisin. Ouh, ça se vend même plus cher aujourd'hui. Je sais pas pourquoi il y a des jours où on peut vendre le truc plus cher. Mais moi j'ai envie de dire que ça me convient. Franchement. Hey, 782 simflouzes ! C'est pas mal hein, il est rentable notre petit jardin. Alors, est-ce qu'on peut acheter de la camomille ? Je veux acheter de la camomille. J'aimerais bien planter de la camomille. Mais ce que je veux surtout, c'est... Les livres sur l'équitation, je pense qu'on va les prendre aussi. Ça coûte super cher. Mais c'est pas grave, on a des sous, on a des sous. Euuuh, framboises, friandises pour vieillir un cheval. Non, jardinage, ça je veux pas. Par contre des pommes. 14 simflouzes, la pomme ! On va en acheter 15 ! Ça fait cher ! Et du raisin, 41 simflouzes le raisin ! Mais qu'est-ce que vous voulez que... Je veux pas ? Ça coûte beaucoup trop cher ! On va en faire une serre ! Ça coûtera beaucoup moins cher ! Alors on en a déjà pour 723 simflouzes ! Mais c'est quoi cette arnaque ? D'accord, toi tu viens comme ça et tu brosses mon cheval. Bah ok ! Si tu veux, y'a pas de soucis ! Par contre, on va tester le dressage. On va envoyer Epona en dressage pour faire euh... Bah son agilité. Voilà, ça nous coûte un peu de sous, mais c'est pas grave. Epona est partie faire une séance de dressage. Elle sera de retour bientôt. Et bah écoutez... Elle est que niveau 1 en agilité ? On peut essayer ça. Indiquer au cheval de faire des sauts basiques. Epona. Ok, parce que du coup comme ça, elle s'entraîne toute seule Epona. Et elle a pas besoin de nous. En vrai, ça, ça peut aussi être une solution. Elle s'en va déjà ? D'accord, elle se sera pas entraînée longtemps. Non, si c'est bon. Parce que ça, si elle peut s'entraîner toute seule aussi, qu'on ait pas à faire d'éducation... D'équitation ? Euh... J'ai envie de dire, pourquoi elle fait le tour comme ça à chaque fois ? Je sais pas si ça fait l'air des allers-retours normalement. En vrai, ça peut être une solution. Vu qu'on n'aime pas l'équitation. Merti, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'occupes du jardin ? Bah du coup, on est parti, on va essayer de faire... On a 2900 Simflouze. En vrai, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse une petite serre... Euh... Pour le jardinage, parce que sinon ça va être... Vraiment... Très compliqué. Si je peux pas faire le... Faudrait vraiment que j'arrive à faire le nectar quoi. D'ailleurs, tu vas essayer de faire un petit peu du nectar. Fais du nectar de pomme. Et Epona, elle est bien tranquillement comme ça, en train de s'entraîner toute seule. Ça, c'est bien. Ça, ça va être très pratique en fait. Je crois que Epona, on va l'entraîner comme ça. Elle va s'entraîner toute seule. Ok, voilà du coup un petit peu la petite serre. C'est vraiment une toute petite serre que j'ai faite pour un moment. Donc à l'intérieur, on a juste notre petit pommier. Donc vu qu'il est à l'abri maintenant, il devrait nous produire. On a aussi deux plants de vignes. Et j'ai pu mettre donc les pommes de terre et les tomates qui sont aussi hors saison. Donc on les met à l'intérieur de la petite serre. Voilà, c'est vraiment un tout petit truc, un tout petit truc très basique. Mais au moins, on aura... J'ai envie de dire, on aura nos... Peut-être... Non, peut-être moi. Nos vignes et nos pommes. J'ai encore des petites choses qui sont hors saison et qui ne poussent pas. J'ai remis un petit peu toutes mes plantations du coup ici. Ça fait un peu plus rongé, ça fait un peu mieux. Et donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer au nectar. On va pouvoir faire tout plein de nectar. On va pouvoir fabriquer une deuxième bouteille de nectar de pommes. Et je pense qu'on mettra aussi ici de quoi faire en sorte qu'Epona s'entraîne. Bon, par contre, les 2000 Simplosis, ils sont passés dans la serre. Voilà, il en reste 74. On est encore sur la paille. Ce foyer d'or réseau... Bah évidemment, j'essaye de récupérer justement de l'eau. Attends, t'en as pris là de l'eau ? Mais là, on a récupéré de l'eau autant que possible. D'accord. Ouais, non, c'est beau. Ça a été très rapide pour récupérer. Une grenouille ! Allez, on va faire un peu de reproduction de grenouille. On va la faire se reproduire avec... Avec... Oh pif ! Celle-là. Allez, petite session de pêche. Trouve-moi un petit peu des poissons. Si on pouvait se faire un peu de poissons grillés, pourquoi pas ? Faudrait s'acheter une cuisinière aussi. Ouh, jolie ! Elle devient douée en pêche, Tito ! Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire ! Ah, ça faisait longtemps qu'on avait pêché de boîtes. Une pièce d'amélioration de plomberie. Eh bien, soit. Ecoute, tu vas arrêter la pêche là, et puis on va rentrer à la maison. On va aller manger, on va mettre tout ça au frais. Faut mettre aussi les bouteilles de vin. Pas du vin, c'est du nectar. Du nectar, du nectar de pomme. Celle qu'on avait là. Euh... Ça dit quoi ? Est-ce qu'elle a commencé à vieillir ? Pas du tout ! Ça va être super long ! Ok, tu vas pouvoir entreposer toutes les bouteilles. Euh... On a encore des restes ? On a encore des restes, c'est parfait. Tu vas pouvoir prendre les restes. Tu vas pouvoir aussi, du coup... Euh... Prendre une... Une douche. Et un jour, peut-être qu'on aura une maison qui sera propre. Mais... J'ai l'impression que c'est pas encore pour tout de suite. Ok. Bon, en tout cas, on sait que notre nectar de pomme, c'est 55 en prix de base. On va voir un petit peu... Combien ça va augmenter. J'espère qu'on va pouvoir se faire plein de sous ! Nous, on va aller faire dodo. Il est déjà minuit. Tu vas aller utiliser et... Terminer cette journée ici. Et je pense d'ailleurs que c'est là-dessus qu'on va se laisser. Malone va donc pouvoir aller se coucher. Elle est inspirée, en tout cas. Euh... Niveau bonheur, on s'en sort plutôt bien, hein. Euh... Bon, les... L'équitation, c'est pas ça. Les courses de chevaux, enfin, ça avance pas beaucoup. Mais maintenant, on va pouvoir avancer sur le nectar. Et bien, sur ce les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous remercie à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada